J'ai pour aspiration de gagner plus de médailles qu'à Marie-Jo. J'aimerais que tu nous racontes ton plus beau souvenir en athlée. J'ai gagné les championnats d'Europe il y a quelques mois de cela à Bernan, en 2018 sur 110 mètres. C'était un souvenir exceptionnel parce que le parcours chaotique qui a mené à cette médaille a fait que cette médaille a une valeur énorme pour moi. Moi je suis à 4 centièmes du record d'Europe, il faut que je me réveille. 12,91, j'ai fait 12,95. Est-ce que j'ajouterais mon nom à la liste ? Tu m'interviews dans un ou deux ans ? Charletti, c'est sans aucun doute le stade qu'il faut. Moi j'ai couru plusieurs fois à Charletti, stade énorme, on a de quoi le rendre ? Le public en fait est beaucoup plus proche. Si au départ, quand il y a un petit Frenchy qui est sur la ligne de départ, qui lève la main, la caméra sur lui et que le public crie, ça va être une ambiance de fou, on va vraiment sentir le public. Venez nous voir aux championnats d'Europe, vous allez kiffer. Je vais faire le show, on va vraiment prendre ça beaucoup plus comme une fête avec moins de pression que les Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques c'est quelque chose qui a tendance à mettre la boule au ventre. Et les championnats d'Europe auront une vision beaucoup plus festive que ça et on va vraiment vous faire kiffer. Nous on va kiffer, donc venez nombreux. Si j'étais un hashtag Paris 2020, je pense que déjà je commencerais par hashtag Paris 2020 et j'en mettrais un deuxième. En Athélie, on a un hashtag qui cartonne à la FEDE, c'est Vibrez Athélie et je pense que ça coïncide totalement avec ce qu'on va vous faire vivre, vous faire vibrer, frissonner. Je vous attends.